Beaucoup de gens ont peur d'augmenter le revenu. Alors, ce n'est pas la peur d'augmenter ses revenus, c'est la peur de commencer quelque chose, la peur de l'inconnu. On peut diviser ça en deux peurs. Que se passe-t-il si j'échoue ? Je crée une entreprise, je crée une activité secondaire, et qu'est-ce qui va se passer si j'échoue ? Et là, vous tombez dans le fantasme, le truc de dingue. C'est limite, je vais mourir. Tu vois, ça devient tellement irrationnel que je vais tout perdre. Je vais dormir sous les pans. C'est un petit peu ça. Donc, travailler, ce n'est pas l'objet de cette émission, mais travailler là-dessus. Deuxième peur que l'on retrouve souvent, c'est que... Alors ça, ça va vous étonner, mais qu'est-ce qui va se passer si je réussis ? Ou si je ne peux pas maintenir cette réussite ? En clair, si je la perds. Donc, la première des choses, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue ? Et deuxième peur que l'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui va se passer si je réussis ? Ou si je ne parviens pas à maintenir cette réussite ? C'est à peu près la même chose. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin. Le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter et de jouer la partie jusqu'à la fin.